... Allez, les 16 concurrents du prix Chambon-Pé viennent de s'élancer pour 3000 mètres. Il s'agit d'une course attelée pour Rochevois, j'ai de 6 à 10 ans avec un bon départ à l'extérieur pour Verigou de Touchois. On est bien parti également avec Baron Dédou alors qu'on vient en 3ème position avec Vénus Grandbois et à l'extérieur avec Bonchita Prior. Et on est en 5ème position avec Bolide de Givry alors que le numéro 2 a été disqualifié, Bérenice Deval. Dans le premier tournant avec Verigou de Touchois qui a l'avantage mais on vient à son extérieur avec le numéro 5, Bonchita Prior. En 3ème position, nous avons Bérodé Doud avec Vénus Grandbois alors que Bolide de Givry, le numéro 1, est sur une 3ème ligne avec encore Alcara. Alors que dans son sillage, nous avons Cheyenne de Calvi accompagnée encore par Armada Desil alors qu'on tente de progresser maintenant à flanc de peloton avec le numéro 9, Belkati. On fait partie de la deuxième partie du peloton avec Ariane Dunil avec également Voyou du Gams avec encore Cocotte Jolie. Et on est à l'arrière-garde avec le numéro 14, Chimene Speed et en dernière position avec la Kazakh jaune, Dolry Wick. A cet instant du parcours, avec aux avant-postes Verigou de Touchois avec maintenant à son extérieur, Bonchita Prior alors qu'on est en 3ème position plutôt côté corde avec le numéro 3, Baron Dédoux. Alors qu'on est au centre avec Vénus Grandbois et on se rapproche à l'extérieur. On continue sa progression avec le numéro 9, Belkati alors qu'on vient maintenant sur une 3ème ligne côté corde avec Alcara également avec le numéro 1, Bolide de Givry. Alors qu'on est encore un peu plus loin avec Armada Desil. On est toujours à l'arrière-garde avec Azde Cara avec Chimene Speed et toujours en dernière position avec le numéro 12, Olry Wick. A l'issue du premier tour, les premières places toujours occupées par Verigou de Touchois avec au centre Bonchita Prior et complètement à l'extérieur, à quelque peu piégé. Nous avons Belkati alors que dans leur sillage, nous avons Baron Dédoux alors qu'on se montre fautive actuellement avec Bonchita Prior. Pour passer devant les tribunes à plus d'un tour de l'arrivée avec Verigou de Touchois avec Belkati. On reprend en tête avec Verigou de Touchois également avec Belkati avec en 3ème position côté corde, nous avons le numéro 3, Baron Dédoux. On en profite pour venir maintenant à l'extérieur avec maintenant Chimene Speed alors que le numéro 10 a été disqualifié, Cocotte Jolie. Il reste 1200 mètres à parcourir, Verigou de Touchois revient à son extérieur maintenant avec Bonchita Prior. On est en 3ème position avec le numéro 3, Baron Dédoux, accompagné encore en 4ème position par le numéro 9, Belkati. Alors qu'on vient complètement à l'extérieur maintenant avec Chimene Speed, on est en 6ème position côté corde avec le numéro 8, Alcara également sur la même ligne. Nous avons Vénus Grandbois alors qu'on tente de se rapprocher à l'extérieur maintenant avec Cheyenne de Calvi. On est encore un peu plus loin avec Armada Desil et on est toujours à l'arrière-garde avec As de Cara, avec Ariane Dunil et également avec Olredi Wick. Il leur reste 800 mètres à parcourir et c'est toujours Verigou de Touchois côté corde qui a l'avantage. On est toujours à son extérieur avec le numéro 14, Chimene Speed, alors qu'en 3ème position maintenant nous avons le numéro 3, Baron Dédoux avec dans son sillage Alcara. Alors qu'on tente de venir maintenant à l'extérieur avec Cheyenne de Calvi et on vient également complètement à l'extérieur avec Vénus Grandbois. Alors on se retrouve sur une 4ème ligne et côté corde avec côté corde nous avons Armada Desil et également à son extérieur on perd des rangs au centre avec numéro 3, Baron Dédoux. Ils vont sortir du dernier tournant par bord de l'ultime ligne droite avec Touchois au commandement, Verigou de Touchois en 2ème position. On revient avec Baron Dédoux, on est en 3ème position avec Chimene Speed, on vient complètement à l'extérieur avec Cheyenne de Calvi et côté corde. On en finit bien avec Alcara et avec Armada Desil, il leur reste environ 50 pètes à parcourir avec Verigou de Touchois qui va le faire de bout en bout avec en 2ème position Alcara aux abords du poteau. Il y aura photographie entre le numéro 8 Alcara et le numéro 7, Verigou de Touchois et la 3ème place reviendra au numéro 3, Baron Dédoux devant encore un peu plus loin Cheyenne de Calvi. Le numéro 11, Allredi Wick a été disqualifié dans la face finale. Le numéro 11, Allredi Wick a été disqualifié dans la face finale.